Les aventures d'Émile le millepattes Aïe, ouille, voilà ce qui arrive quand on ne regarde pas où l'on va. Émile le petit millepattes s'est cogné le pied contre un rocher. Mais lequel ? Il y en a tellement ! Mille précisément ! Allons voir maman, elle a toujours réponse à tout, pense-t-il. Un bisou magique et tout ira mieux, lui dit-elle. Quel pied te fait mal ? Maman millepattes ayant enfin trouvé le pied en dolorie, il dépose un bisou magique. Il te faut des chaussures, ajoute-t-elle. Le lendemain de bonne heure, elle emmène Émile faire les boutiques. Bonjour, je voudrais mille paires de chaussures s'il vous plaît. Mille pieds gauches et mille pieds droits. Combien ? Mais, mais, c'est faramineux, c'est phénoménal, c'est extravagant, s'exclame le marchand. Normal, je suis un millepattes, tu fais remarquer Émile. Voulez-vous des chaussures à lasser ou des sandales ? Des chaussures à lasser, s'il vous plaît. Les sandales, c'est pour les bébés. Et le petit millepattes se met à essayer toutes sortes de chaussures, jusqu'à trouver le modèle qui lui plaît. Le marchand emballe alors chaque paire dans un carton. Le surlendemain, Émile enfile ses chaussures. « Tu en as acheté beaucoup trop, lui dit son papy. Tu n'as que mille pattes et non mille paires de pattes. » Émile met ensuite un temps fou à faire ses lacets. Et quand enfin il a fini, il est déjà très tard. C'est l'heure d'aller au lit. Le matin suivant, Émile remet ses chaussures. Aujourd'hui, c'est plus facile. Il met moins de temps à les enfiler et à les attacher. Après le déjeuner, Émile part en promenade. « Aïe, ouïe maman ! » s'écrit-il. « Mes nouvelles chaussures me font mal aux pieds. » « Il te faut des chaussettes, lui dit-elle. » À nouveau, Émile doit tout enlever. Pendant ce temps-là, ses tantes tricotent, tricotent, tricotent de jolies chaussettes colorées. Le jour suivant, Émile enfile ses mille chaussettes. Le midi, après le repas, il passe aux chaussures. Puis un peu avant le dîner, il sort enfin se balader. « Maman, je n'ai plus mal aux pieds. » « C'est l'heure d'aller se coucher, lui répond-elle. » Émile retire ses chaussures et se jette sous la couette. « Enfin, voyons, on ne dort pas avec des chaussettes, » proteste sa maman. Le lendemain matin, devant la montagne de chaussures et de chaussettes qui se dressent dans sa chambre, il soupire. « Quelle corvée ! » Pas question de tout recommencer. Il entasse les mille chaussures et les mille chaussettes dans une petite brouette. Et il part à la recherche d'amis qui voudraient bien les acheter. Scarabées, coccinelles, cloportes et autres sauterelles. Bien vite, il a tout vendu, ses chaussures et même ses chaussettes qu'il marchande auprès de quelques araignées. Quant à la dernière paire, elle a fait le bonheur de deux heureux propriétaires. Elle a fait le bonheur de deux heureux. Elle a fait la bonne être, elle a fait le bonheur des douleurs. Elle a fait le bonheur de trois mois, Merci.